La réunion a été convoquée sur des discussions qui vont être reprises lors d'un séminaire de la direction de l'international en fin de mois à Amsterdam sur les problèmes de la situation internationale, mais sous l'ordre des situations géopolitiques et de l'impérialisme ou désimpérialisme aujourd'hui sur la planète. Donc voilà, ce soir, il y a un premier rapport que fait Pierre. Vous avez vu déjà des textes qui ont été envoyés, qui peuvent nourrir cette réflexion. Donc Pierre va faire un rapport une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis ensuite, il y aura la discussion jusqu'à 22h, à peu près, 21h30, 22h. Il y a trois mois, oui. On va jusqu'à cette heure-là. C'est raisonnable ? Ok, ben vas-y. Bien. Alors ce que je voudrais, c'est... Ça ne va pas être centré sur la Chine. La Chine, je vais en parler, évidemment, mais ça va être plus général. Et donc ce que je voudrais, c'est introduire des thèmes de réflexion, y compris sur les, disons, les implications politiques, sur comment est-ce qu'on doit essayer d'aborder de façon nouvelle, en fonction de la situation, en fonction de la question, quitte à mettre parfois les pieds un peu dans des plats. Alors, le débat sur les impérialismes et la naissance éventuelle de nouveaux impérialismes se déblancent dans une situation politique un peu particulière, parce que, disons, il y a un renouveau du campisme, notamment à l'occasion des conflits russes-américano-européens. Et, disons, il y a, disons, un des arguments des campistes, c'est de dire, vous prenez la définition de l'impérialisme de Lénine, à même, vous voyez bien que ce n'est pas des impérialismes. Il n'y a pas de capital financier, quand on parle de la Chine, c'est de faire compliqué, il n'y a pas d'essentiel de capital, quand on parle de la Chine, c'est de faire très compliqué, mais, donc, comme ce n'est pas des impérialismes, et qu'ils s'affrontent à l'impérialisme, eh bien, on doit être de leur côté. Bon. Alors, ça, c'est ce que j'appelle une démarche définitionnelle, qui a une fonction politique, hein, qui a une fonction politique, c'est-à-dire, on prend une définition, on dit, c'est pas dans la définition, donc c'est pas. Voilà. Le problème, c'est que si on lit la définition, il n'y a plus d'impérialisme. Parce que la définition de Lénine, les fameux cinq points de Lénine, le cinquième point, c'est notamment la fin du partage territorial de la planète entre les plus grandes puissances capitalistes du monde. C'est-à-dire les empires coloniaux. Lénine écrit, à la fin de la constitution des États-nations dans l'Occident impérialiste, le Japon, et à la fin de la constitution des empires coloniaux, et l'explication de la guerre comme guerre inter-impérialiste pour le changement du partage du monde. Situation qui n'a strictement rien à voir avec les situations actuelles, parce qu'il n'y a pas l'empire colonial. Et j'aimerais, ce n'est pas un petit détail. C'est-à-dire que si on prend une définition de façon définitionnelle, on en arrive à la conclusion embarrassante qu'il n'y a pas l'impérialisme, ce qui, nous, disons, est légèrement dangereux sur les conclusions qu'on pourrait en tirer politiquement. Alors, par contre, je pense que c'est intéressant parce qu'on peut prendre la mesure des changements entre les périodes où les débats sur l'impérialisme se sont tenus, et puis aujourd'hui, ou même la période des théories dépendantistes, etc. Mais il dirait, bien, à la louche, parce que pour moi, une des questions clés, c'est le rapport entre le déploiement du capital impérialiste, les États, et le contrôle des territoires. Pour moi, c'est une des questions sur lesquelles les choses ont le plus profondément changé, avec des implications extrêmement nombreuses, avec trois périodes, disons, celles qui, l'aboutissement de la constitution des impérialismes en contrôle du monde, les empires coloniaux, celles, à la suite des révolutions du XXe siècle, qui débouchent sur les blocs, et non plus les empires coloniaux, si ce n'est des confettis, mais des zones d'influence privilégiées ou exclusives, et aujourd'hui, où ça ne marche plus. Même la définition des zones exclusives d'intérêt ne marche plus. Vous prenez l'Afrique aujourd'hui. l'Afrique est un champ de compétition ouvert entre d'anciens impérialismes qui sont traditionnels, les impérialismes traditionnels, qui sont les Etats-Unis, le Canada, la France, la Grande-Bretagne, par exemple, mais dans lesquelles sont rangées en force le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, comme nouveau, et chacun tire dans tous les sens, c'est-à-dire se présente et intervient dans tous les pays, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de zones protégées, privilégiées, dans lesquelles il est extrêmement difficile à un capital impérialiste d'une autre puissance que c'est la puissance utélaire de pénétrer. Ce qui signifie des rapports aux territoires différents, ce qui signifie des rapports avec les élites locales et les bourgeoisies locales différents, etc. Bien. Donc, alors, disons, le point de départ, un des points de départ pour moi, c'est que, comme je n'ai pas économiste, s'il y a des économistes dans la salle qui sortent, comme je n'ai pas économiste, j'ai tendance à valoriser les facteurs non économiques. Et je pense qu'il y a une façon de présenter la mondialisation capitaliste qui est, pour moi, problématique. C'est-à-dire, c'est le déploiement logique, organique du capital international et de la bourgeoisie impérialiste qui aboutit à la mondialisation capitaliste. Peut-être que l'argument est vrai jusqu'à, disons, les empires coloniaux et la guerre mondiale. Mais après, il y a des révolutions. Il y a des révolutions du XXe siècle et ça change la donne. C'est-à-dire que le capital et de l'impérialisme est obligé de se réorganiser en réponse, non pas simplement à sa logique interne, mais en réponse à la confrontation et la menace de l'évolution mondiale. Or, la mondialisation capitaliste au sens où moi, je l'entends, c'est-à-dire son véritable déploiement mondial après 89, c'est quoi ? C'est le résultat de l'implosion de l'URSS. C'est-à-dire que c'est le résultat d'abord le choc qu'a représenté dans l'organisation du monde les révolutions, puis le deuxième choc qui a représenté leur démocratisation et qui a conduit à l'effondrement interne du bloc soviétique et par sa conquête externe, c'est-à-dire que les facteurs extra, disons, extérieurs à la logique interne du capital ont joué des rôles très importants dans la façon qu'ils se réorganisent. Alors, moi, mon hypothèse de départ, c'est que en, disons, la situation qui succède à 89, ils croient vraiment que c'est arrivé. Les bourgeoisies impérialistes croient vraiment que c'est arrivé. C'est-à-dire qu'ils peuvent redécider le monde selon leur désir, à savoir un grand marché mondial, unifié, où ils peuvent déployer librement leur capital, le grand capital. Et il n'y a plus besoin de faire de la politique. ils s'émancipent du politique. Ils s'émancipent de la question comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on domine, comment est-ce qu'on contrôle une société donnée en fonction de son histoire, en fonction des rapports de force, etc. Des modes de domination appropriés en Amérique latine, le populisme, en Europe, le compromis historique, en Asie, le capitalisme d'État, etc. On s'en émancipent. Et je pense qu'ils font deux énormes conneries en faisant ça. C'est un rouleau compresseur. Pour eux, ça marche encore tant qu'ils peuvent, etc. Mais d'une part, ils pensent que l'héritage du XXe siècle est liquidé. C'est-à-dire avec la disparition du bloc soviétique, la transformation de la couleur de la Chine, etc. Ces deux pays vont devenir des champs libres d'investissement pour les puissances impérialistes et les capitaux impérialistes traditionnels. Ce qui aurait pu se passer en Chine, disons, au total des 2000, le capital international qui s'investit en Chine commence à prendre le dessus. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que parce qu'il y avait eu une révolution et reconstitution de nos voisines internes, je pars surtout pour la Chine parce que la Russie, je ne connais extrêmement pas, eh bien, il y a une nouvelle bourgeoisie qui se forme sur une base d'indépendance et pas comme une bourgeoisie d'emblée subordonnée et organiquement subordonnée. Ça, ils n'avaient pas très vu dans le tableau. Ça n'est pas passé comme ça et brusquement, ils se trouvent face à des bourgeoisies, à aspiration et volonté impériales et impérialistes pour la Chine, impériales pour la Russie, disons, et qui leur disent pas de ça. Et par exemple, vous prenez la Russie, il y avait un débat, ils se demandaient qu'est-ce qu'on va faire de l'OTAN ? Est-ce que l'OTAN a encore un rôle ? Pourquoi est-ce qu'ils discutent ? Pourquoi est-ce que l'OTAN encore enroule ? Parce qu'ils pensent que la question russe est réglée. En gros. Et merde, la question russe n'est pas réglée. Ah, bien. Donc je pense que c'est un premier facteur, c'est que en s'émancipant du politique, en croyant qu'ils peuvent faire... Enfin, c'est une vision, disons, hyper-trotskiste du monde, le même programme appliqué dans le monde entier, vous voyez ce que je veux dire ? C'est une blague. Mais on va gérer les sociétés via le même marché de la Bolivie à la France en passant par l'Inde et les Etats-Unis. C'est une folie. C'est une folie. de gens qui sont véritablement, disons, qui vivent dans un monde dans lequel ils sont complètement liquidés, disons, les médiations du personnel politique bourgeois capable de dire attention, attention, attention. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et deuxièmement, ce qui va leur péter un peu la gueule, mais ça peut-être qu'ils ne le sentent pas encore, c'est que à travers ça, ils vont plonger des régions entières et des pays entiers dans la décomposition Alors derrière ça, il y a un problème dont Husson soulève dans un texte qu'il a publié. Vous allez sur Hussonnet, Hussonnet, vous le trouverez, c'est le dernier texte, vous pouvez venir aussi sur SSF, je veux dire produit, mais il n'y a pas les schémas, il n'y a pas les graphiques, dans la théorie capitalisme, modélisation. Je pense qu'un des cœurs, et c'est pour ça que j'en parlais, un des cœurs, c'est la transformation du rapport, c'est un thème connu, mais quand même, il faut y revenir, la transformation des rapports entre les bourgeoisie-impérialistes et les États, avec une dissémitrie de plus en plus grande qui se constitue. pour reprendre la formule de Husson, chaque État va continuer à défendre entre guillemets ses multinationales, mais chaque multinational est de moins en moins dépendante de son État d'origine. Et ça crée une situation et s'émancipe du contrôle territorial, que ce soit à l'époque coloniale ou à l'époque des zones d'affluence, et des conflits de blocs, la stabilité administrative et sociale d'une colonie ou d'une néocolonie était importante. Aujourd'hui, il y a des régions au tiers qui peuvent rentrer en décomposition, ils s'en foutent, comme de l'an 40, ils s'en foutent complètement. Donc c'est un rapport extrêmement différent. Et je donnerai un autre exemple, c'est à quoi sont réduites les personnes politiques ? Pas en Chine, c'est ça, des grandes forces de la Chine. Pourquoi est-ce que les personnes politiques dans nos pays sont réduites ? Comme on dit, le majeure d'homme de la maison France. Je compare avec, par exemple, à l'époque gaulliste, quand il a fallu développer le nucléaire, en 10 ans de temps, le secteur énergétique a été entièrement vouloversé. De zéro nucléaire à 80% de production électrique nucléaire. Comme quoi, on peut changer un secteur d'énergie très rapidement si on le veut. Mais c'était quoi ? C'était un projet piloté par l'État, en alliance et suivant les intérêts du privé et en plus du militaire parce que les réacteurs devaient servir à être posés dans les sous-marins nucléaires français. Bien, aujourd'hui, projet industriel, aujourd'hui, développement des services de santé, aujourd'hui, développement d'un service d'éducation, etc. Ah, que pointe ! Ah, que pointe ! Et donc, je pense que cet État copilote dans les pays qui sont les nôtres a été remplacé par l'État-major d'hommes. Pour ça, c'est que si volant ce sont les major d'hommes chargés de tenir la France en ordre et de contribuer à permettre la liberté de circulation des capitaux dans le monde. Alors, dans ce constitu... Donc, je pense qu'il y a une surestimation de la façon de l'ampleur de la victoire. C'est-à-dire qu'il n'est pas prévu qu'il y ait des bourgeoisies qui ne renaissent pas comme bourgeoisie subordonnée en Chine, en tout cas, et probablement en Russie. Et il y a des sous-estimations ou indifférences complètes aux dynamiques de décomposition qui allaient se développer sous les coups du libéralisme dans une série de régions et de pays mais ça remonte jusqu'à l'Europe maintenant. Alors, la deuxième question, les nouvelles puissances capitalistes, comment elles ont émergé, qu'est-ce qui leur a permis d'émerger et puis comment on les qualifie ? Alors, moi, pour la Chine, j'ai avancé la qualification d'un canalisme en constitution parce que je pense que c'est véritablement le projet de la direction du PC et de l'État que de se construire systématiquement comme un nouvel impérialisme au sens le plus fort du terme. Simplement, entre la coupe et les lèvres, il y a encore loin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses et en Chine même et autour de, disons, la configuration géopolitique qui peut faire capoter le projet. ce n'est pas donné. La Russie, je n'en sais rien. C'est une catégorie de toute façon, je dirais, en dessous du cas chinois au point de vue de la puissance économique et de la dynamique, disons, d'investissement économique dans le monde, même si sur le plan militaire, peut-être que c'est plus fort que la Chine, je n'en sais rien. Mais enfin, maintenant, la puissance navale chinoise commence à devenir conséquente. conséquente. Donc, disons, mais je dirais, pour moi, il y a un débat qui, l'usage du mot impérialiste, aujourd'hui, c'est à débattre. Donc, pour régler un certain nombre de problèmes, moi, je dis simplement, bon, on débat de la qualification, disons, de quelle définition donne le mot impérialiste aujourd'hui et de la qualification d'un impérialiste au sens fort du terme, pas simplement agressif, etc., pour des pays comme la Chine ou la Russie, mais de toute façon, c'est des puissances capitalistes. Voilà. Et de là, ça suffit pour poser des problèmes politiques, de dire, ce sont des puissances capitalistes, maintenant, les deux mots étant importants, puissance et capitalisme. Alors, les conditions internes, je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir dans la discussion, mais il y a beaucoup de choses écrites sur la question, notamment sur le site de SSF. Je dirais, bon, je dirais, de ce point de vue d'un exemple chinois, pour moi, il est le plus intéressant parce qu'il est le plus réussi. Il est le plus réussi. L'une des grandes différences entre la Chine et la Russie, c'est que tout le processus de reconstitution du bourgeoisie a été piloté par la direction du PC. Et que c'est ça qui permet à certains de dire, en fait, elle a changé puisqu'il y a une continuité politico-institutionnelle. disons, la République populaire de Chine est toujours là. Et dans les noms, le Parti communiste chinois est toujours là dans les noms. C'est les enfants d'eux qui dirigent la quatrième, cinquième génération de dirigeants du PC qui dirigent. D'ailleurs, Mao avait dit, on aura des problèmes avec la quatrième génération. Et il avait bien raison comme d'habitude, Mao. Ils ont eu des gros problèmes avec la quatrième génération. Mais, disons, ce qui est intéressant à la quatrième chinoise, c'est que c'est quand même très bien documenté maintenant. Disons, la succession, transformation de la structure d'État à travers une révolution à dynamique anticapitaliste, bien, puis coup d'arrêt à la dynamique révolutionnaire par la contre-révolution bureaucratique et la contre-révolution bureaucratique qui apparaît comme la pré-condition de la contre-révolution bourgeoise. C'est extrêmement bien documenté par quel mécanisme c'est passé et surtout que la contre-révolution bourgeoise n'est pas passée par le retour des capitalistes chinois parce que ça, c'est une particularité chinoise, si vous voulez. La bourgeoisie chinoise a été détruite comme classe en Chine continentale mais s'est replie à Taïwan, a envahi Taïwan, a pris possession de Taïwan et a été dispersée dans le monde entier donc elle existe. Et j'en dirai un mot tout à l'heure parce que c'est devenu une force pour Pékin maintenant pour l'existence de son mille héréditaire qui était la Taïwan et la bourgeoisie chinoise transnationale. Donc, disons, ce qui est intéressant et ce qui est extrêmement parlant si vous voulez dans le cas chinois, c'est que d'une part comme classe sociale la bourgeoisie ou la « jianfree » dans les campagnes a été désintégrée par la Révolution et qu'une nouvelle bourgeoisie qui n'est pas la continuité de la précédente s'est reconstituée à travers un projet conscient de l'appareil démocratique. C'est une mutation consciente, voulue et pilotée par le Parti populiste qui a décidé de prendre l'initiative sur ce plan-là. Je dirais que cette rupture donc ce cas chinois est extrêmement intéressant parce qu'il y avait une disparition d'une classe sociale et reconstitution d'une nouvelle bourgeoisie. De la même façon on pourrait dire il y avait constitution d'une nouvelle classe ouvrière dans les usines d'État à l'époque maoui cette classe ouvrière n'était pas adaptable à l'accumulation primitive du capital si vous voulez une fois que la bouleversification de la société et de la bureaucratie s'est produite et donc ce que le PC a fait c'est qu'il a pris 40 millions de travailleurs salariés des entreprises d'État la vie de côté au chômage non déclaré à la retraite prématuré et les a remplacés par une nouvelle classe ouvrière nourrie par les migrants de l'intérieur les sans-papiers de l'intérieur sans-droits qui eux étaient exactement le type de classe ouvrière dont la bourgeoisie chinoise et la bourgeoisie internationale avaient besoin pour l'accumulation primitive du capital en Chine bon voilà donc je dirais le cas chinois pour moi est extrêmement intéressant parce que maintenant il est vraiment bien documenté et ensuite il est massif si vous voulez parce que vous n'avez pas simplement des mutations vous avez un renversement de l'ordre social qui apparaît dans tous les domaines idéologiques architecturales structures de classes tout ce que vous voulez mais en plus avec ces deux disons cette discontinuité la bourgeoisie d'hier la bourgeoisie d'aujourd'hui la classe ouvrière sous Maho la classe ouvrière d'aujourd'hui donc ça disons c'est une condition la contre-révolution bureaucratique dans le contexte mondial de l'époque parce que sinon on ne sait pas mais dans le contexte mondial de l'époque la disons la mutation la contre-révolution bourgeois au sommet et la mutation de l'appareil bureaucratique en coeur d'une bourgeoisie d'une bourgeoisie bureaucratique centrale alors pourquoi c'est tellement important par rapport au débat sur ce que la Chine fait aujourd'hui c'est parce que ça a doté l'État chinois et la Russie chinoise d'une direction qui a des projets qui veut construire la puissance et qui se déploie c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire ce que les gouvernements occidentaux ne le sont plus eux ils sont capables de dire on privilégie des investissements en achetant des ports en achetant des transports maritimes en achetant des aéroports parce qu'on veut contrôler les voies de communication internationales quand on dépend etc. il y a des facteurs qui peuvent faire échouer tout c'est qu'en même temps cette direction collective les enfants d'eux normalement les enfants d'eux sont de plus attirés par la spéculation personnelle le néolibéralisme ambiant etc. c'est-à-dire combien de temps est-ce que la Chine la corruption est mal libérée la corruption est déjà un obstacle majeur donc combien de temps est-ce qu'il y a une direction collective disons au développement capitaliste chinois et au travailisme chinois j'en sais rien ça peut péter n'importe quand et de l'intérieur aussi parce que les enfants d'eux disons servent de plus en plus agissent de plus en plus comme des bourgeois privés de l'ère néolibérale et non plus comme les membres d'une direction collective du déploiement de la bourgeoisie bureaucratique la deuxième question c'était il ne suffit pas qu'il y ait les conditions pour la naissance de l'intérialisme ou de nouveaux capitalismes puissants disons en Chine la grande question c'est peut-être pas une banalité quand même parce que ça fait plus d'un siècle que ce n'était pas arrivé il faut monter au Japon donc ce n'est pas une banalité mais la deuxième question c'était pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été étouffés dans l'oeuf c'est ça qui est intéressant pourquoi est-ce que les intérialismes traditionnels et installés n'ont pas étouffé dans l'oeuf la volonté chinoise de s'imposer comme un nouveau partenaire de premier plan ils disent nous voulons jouer dans la cour des grands alors il y a déjà le résultat encore l'héritage du siècle passé maintenant il y a le bon ton le 20ème siècle on oublie quand on veut faire des références historiques ça va de Jaurès à la commune de Paris mais surtout pas les révolutions du 20ème siècle sauf que la Chine et l'URSS résultat du 20ème siècle sont membres du conseil de sécurité avec l'arme atomique et le droit de l'éto membre permanent pas rien c'est pas rien quand vous voulez construire une puissance internationale et pour ce que je disais c'est à dire que les bourgeoisies imperialistes traditionnels ont édicté pour elles des règles de très grande liberté du déploiement des capitales et n'avaient pas vraiment prévu je crois que ces règles de très grande liberté du déploiement des capitales allaient pouvoir être utilisées par d'autres d'autres en grand comme la Chine d'autres comme le Brésil à sa mesure etc. là qui fait ce qui se passe en Afrique ce que je décris sur la compétition de tous les capitales donc donc voilà c'est à dire que les impérialismes traditionnels en plus il y a les dépendances tout le monde sait que les Etats-Unis dépendent des capitaux chinois et la Chine dépend du marché américain etc. bien enfin les dépendances réciproques nous n'ont jamais empêché des règlements de comptes quand il fallait quand il fallait donc je pense que c'est là c'est à dire que c'est encore une fois on arrive à le même truc c'est à dire que comme ils pensaient que c'était gagné ils n'ont pas dicté des règles qui leur permettaient de bloquer dans l'oeuf de tuer dans l'oeuf l'apparition de concurrents dangereux et maintenant ils ne savent pas trop comment faire maintenant ils ne savent pas trop comment faire la Chine est en train de s'imposer comme une puissance régionale de tout premier plan en train de d'écraser si vous voulez vous n'avez qu'à regarder la revendication territoriale maritime de la Chine elle ne laisse rien au pays riverain d'Asile du Sud-Est mais rien juste ouvert des gavotages tout le reste c'est chinois et la Chine met des installations militaires sur des récifs des atolles etc. en face du Vietnam là il y a des conflits militaires des Philippines les Philippines ne peuvent rien faire parce que bon etc. donc les Etats-Unis sont en principe la principale force militaire navale avec la 7ème flotte dans la région mais ils sont démerdiés sur le point international que pour l'instant ils sont paralysés et la Chine peut disons en train de blinder sa zone maritime privilégiée dans la mer de Chine du Sud mer de Chine du Sud c'est évidemment un nom que tous les autres pays de la région n'aiment pas et récuse bien donc voilà donc je pense qu'on en arrive donc voilà donc je pense qu'on en est vraiment disons il y a des analogies qui sont faites par exemple l'analogie que en gros l'irruption de la Chine pourrait évoquer l'irruption de l'Allemagne au tournant du siècle d'un an d'avant qui s'est conclu sur la guerre mondiale qui s'est conclu sur la guerre mondiale je pense que l'analogie est vraie c'est en gros il y a un nouveau postulant de très grande taille qui dit poussez-vous je me place au soleil voilà la différence c'est que c'est plus les empires coloniaux c'est-à-dire que je vais y revenir maintenant c'est-à-dire que mon avis l'horizon c'est pas une nouvelle guerre mondiale au sens où les guerres mondiales classiques c'était pour le repartage d'un monde divisé en empires coloniaux que c'est plus le cas aujourd'hui donc je ne pense pas que l'horizon actuel des guerres ce soit la troisième guerre mondiale par analogie avec les premières et secondes par contre je pense que c'est un monde en guerre permanente et en guerre permanente au pluriel parce que je pense que c'est un monde qui provoque des guerres de nature différentes bon mais plus qu'avant il y a toujours des guerres de nature différentes j'imagine mais plus encore qu'avant donc hypothèse c'est qu'on va pas vers la troisième guerre mondiale malgré les conflits sino-japonais qui montent très haut maintenant et et mais disons un monde en guerre au pluriel de nature différente alors j'insiste de nature différente parce que ça veut dire qu'on va pas se contenter de généralité et que sur chaque type de conflit faut qu'on réfléchisse aux données concrètes et que malheureusement on va s'en tenir à quelques positionnements certes justifiés fondés et nécessaires mais pro-généraux alors d'une part c'est pas le sujet dont je vais traiter mais je pense que comme c'est dit mais encore plus que ce qui s'est dit la crise écologique est porteuse de multiples conflits et guerres pas simplement parce qu'il y a une crise de l'eau donc les guerres pour le contrôle de l'eau et tout mais par exemple les réfugiés climatiques du Bangladesh se retrouvent à la frontière indienne ça monte des tensions multiples que l'arrivée massive et à l'intérieur du Bangladesh et du côté indien de la frontière de réfugiés climatiques etc. c'est à dire que disons on n'a pas fini de voir les effets en chaîne de la crise climatique sur la déstabilisation je donne un échelle qui n'a rien à voir pour vous donner la mesure du problème ce n'est pas la crise climatique mais entre une crise écologique et enfin c'était le tsunami japonais a provoqué Fukushima bon soyez en passant au Blayé en France on n'a pas été très très loin d'une dynamique la même chose c'est à dire l'inondation de la centrale du Blayé qui aurait pu provoquer un effet d'enchaînement similaire à Fukushima bon on ne s'est pas dit raconter beaucoup dans les milieux médiatiques français disons là disons bon c'est porteur de beaucoup de conflits il faudrait travailler en partage mais deuxièmement c'est que maintenant on a des conflits interpuissances de type nouveau alors on peut les appeler interpuissances ou pas il y a des conflits à la frontière russe ce n'est pas des conflits temporaires occidentales c'est des conflits durables les conflits en Asie orientale c'est des conflits absolument explosifs dans la région la plus nucléarisée du monde alors vous avez remarqué Russie Asie orientale frontière russe Europe de l'Est et Asie orientale c'est l'Europe c'est l'Eurasie pourquoi parce que c'est en Eurasie que les blocs existaient et que les révolutions sont développées de cette façon là c'est le seul continent au monde l'Eurasie où c'est une question organique et interne comme ça l'est entre après il n'y a plus bas mais c'est la marge de l'Amérique latine c'est la marge de l'Amérique latine mais disons la fin du bloc et la fin disons c'est un bouleversement interne à l'Eurasie dont c'est les plaques tectoniques de géopolitique qui se remettent en mouvement bien et qui provoque une faille de conflits y compris des conflits militaires en Europe de l'Est et en Asie qui remet en cause toutes les alliances géopolitiques qui étaient classiques et figées dans la guerre tout maintenant est en plein mouvement plus personne n'est assuré de qui va être l'allié de qui demain et ça crée une situation d'incertitude extrêmement explosive et ça c'est propre à l'Eurasie je pense c'est extrêmement difficile pour un atelier américain par exemple de comprendre ce que ça signifie pour l'Europe et pour l'Asie pour l'Eurasie la fin des blocs la carte de l'Europe de l'Est a changé on ne faisait pas tous les jours que les cartes changent donc ce n'est pas une petite affaire et alors on a on a des guerres impérialistes classiques je dirais de renégoiement militaire et d'autres guerres qui sont des réactions contre des événements absolument incontrôlés alors je vais comparer là pour essayer de se dire le Mali et aujourd'hui Iran-Irak le Mali l'impalisme français a totalement gonflé le danger représenté par les fondamentalistes dans le Nord-Mali il n'y avait aucun risque près de Bamako tout ça c'était vous voyez 1500 Arabes fondamentalistes contrôlés la partie Afrique noire du Mali enfin c'était c'est un mensonge d'une grossièreté absolue si vous voulez une grossièreté absolue mais dans lequel beaucoup de mouvements sociaux progressistes et les médias ont avalé le mensonge comme ça donc c'était un mensonge c'est difficile de considérer qu'on aggrave qu'on gonfle le problème posé par l'état islamique c'est compliqué donc c'est déjà deux points de départ différents deuxièmement l'intervention française depuis le début avait comme objectif d'implanter une nouvelle base militaire et le redéploiement militaire de la France dans la région on a commencé par dire il n'y aura pas de troupes au sol etc. le champ c'est juste une intervention pour bloquer et puis après ça c'est des communes depuis le départ moi je suis absolument convaincu qu'aujourd'hui ni Washington ni Paris ni personne n'a envie de foutre les pieds dans le bourbier iraco-syrien parce que tout le monde sait comment on va sortir c'est pas un problème donc les troupes au sol tout le monde va chercher d'autres troupes au sol nous aussi eux aussi ce ne sera pas forcément les mêmes donc je pense que c'est important parce que c'est pas pareil disons on a affaire à une guerre impérialiste voulue préparée qualifiée 2003 pour l'Irak le Mali pour la France et d'autre part à des réactions face à des situations qui deviennent totalement incontrôlées et bon dans l'urgence et comme Obama lui-même l'avait lui-même avoué c'est qu'il lui a coûté pas mal de de problèmes après il a avoué on n'a aucun plan stratégique pour la série hein bon après ça je ne voulais pas vraiment lire ça on faisait quand même ce qu'il a dit pour la jouer donc il y a une continuité si vous voulez l'impérialiste le parmi humanitaire etc etc il a ses propres raisons et il intervient pour ses propres intérêts mais il faut quand même analyser chacune des guerres dans sa spécificité c'est à dire est-ce que parmi est-ce que c'est un conflit interpuissance est-ce que c'est une opération impérialiste planifiée pour est-ce que c'est une réaction à une situation de décomposition qui devient trop dangereuse etc 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 et tout ça ça nous amène le dernier point à la question de nos réponses et là je pense que c'est je pense qu'il y a deux chantiers à mettre en oeuvre il y a un premier chantier c'est de comprendre pas simplement la mondialisation capitaliste parce que je pense que je pense que c'est compris maintenant quel type de quel type d'organisation du capital impérialiste existe aujourd'hui je pense que c'est je pense que les bons économistes ont compris de quoi il s'agissait d'accord mais toutes les applications toutes les applications alors vous avez sûrement oublié qu'en 2003 on avait adopté un congrès de la 4 un texte sur les solidarités internationales dans la foulée du mouvement intermondialiste et qui essayait d'aborder ce type de questions par exemple il y avait un point justement sur le rapport au contrôle territorial n'est plus le même et donc disons maintenant l'impérialisme est indifférent au fait que certaines pas tous les pays mais certains pays rentrent en décomposition l'important comme le 19ème siècle c'est il faut contrôler la mine contrôler l'aéroport le port les voies de communication pour ça vous pouvez payer vous n'avez même pas besoin d'un état vous n'avez qu'à payer les grandes armées qu'il vous faut bien donc déjà en 2003 on a essayé de penser les implications de la mobilisation capitaliste mais je pense que c'est vraiment un chantier à remettre systématiquement en oeuvre maintenant parce que ce n'est pas qu'une question économique c'est une question d'un mode de domination d'un mode de domination avec disons qui opère dans tous les domaines et dont on connaît une série de conséquences dont la montée des identités exclusives et antagoniques et maladies et maladies et racisme etc mais bien au-delà de ça donc je pense que c'est un chantier qu'il faut mettre en ligne et puis deuxièmement chercher qu'est-ce qui est neuf et qu'est-ce qui nous force à ne plus dire la même chose comme réponse à un problème que ce qu'on disait hier alors je donne un exemple il va y avoir par ailleurs je fais de la pub gratuite un cahier de l'émancipation sur la Chine que je trouvais excellent puisque c'est moi qui l'ai préparé mais dans lequel qui m'apparaît dans la revue contre-temps le 3 janvier je ne sais pas mais dans lequel il y a des textes de Chinois à O'Lan Yu une universitaire qui explique l'histoire d'un moment GDB en Chine contemporaine vu notamment du point de vue de l'émancipation et pas d'un gai et d'un assez dur qui explique beaucoup des débats qu'il y a là-dessus et un Taïwanais et un Taïwanais un professeur taïwanais qui est de gauche radicale qui défend une perspective de démocratie socialiste et qui fait un papier tout à fait passionnant sur Taïwan je trouve ce qui fait un truc assez original mais donc j'ai repartir de deux de ses contributions celle d'Hong Yu alors pour ceux qui suivent un peu sur Hong Kong etc c'est un auteur de chez nous un copain il était jeune quand j'étais jeune on se connaissait à Hong Kong et il n'était pas dans la bonne fraction de l'inter mais ça ne fait rien et bon il y a un bouquin il y a 5 des 14 chapitres d'un bouquin qu'il a écrit qui a été traduit en français chez Sileps c'est très bien et là il a fait c'est la préface à l'édition japonais de son bouquin qui n'existe pour l'instant qu'en japonais publié qui nous a fait traduire en anglais puis traduire en français et et là c'est très intéressant parce qu'il dit voilà à 14 ans je suis devenu militant nationaliste il y avait déjà le conflit sur les 5 kakus l'archipel inhabité Daoyu en chinois et par nationalisme j'étais pour ramener Sangakou Daoyu dans le giron chinois et après j'étais toujours pour défendre Sangakou Daoyu au nom de l'internationalisme la révolution chinoise encerclée par une alliance lipo-américaine il a en réalité encore plus raide que moi sur le PC chinois à haut mais il disait bien voilà en quelque sorte oui là on était dans un camp on était dans le camp de la république populaire encerclée militairement par les impérialismes à coup ce délignement des capitalistes pas pour d'autres raisons d'accord et il dit maintenant non maintenant rendons ces archipels inhabités aux poissons et aux petits pécheurs de la région et c'est toute une parce qu'il dit maintenant c'est quoi maintenant c'est un conflit interpuissance voilà la Chine est une puissance capitaliste le Japon est une puissance capitaliste il y a deux puissances capitalistes qui sont nez à nez en train de faire provocation sur provocation en l'occurrence c'est le Japon qui a commencé sur les Sangakou et ce qui est intéressant c'est qu'il fait toute une histoire il disait Pékin avant avait enterré les questions territoriales il n'avait jamais dit qu'il abandonnait ces revendications il disait silence on n'en fait pas un drame aujourd'hui maintenant le contraire c'est planter le drapeau dans toute la mer de Chine des Sud face au Japon etc et donc il explique l'histoire de la politique du PC sur la question comment est-ce qu'elle a changé et ça renvoie à des mouvements pacifistes japonais qui disent bon nous aussi on s'en fout il n'y a pas de toute élimination possible il n'y a pas d'habitants sur ces îlots ces récifs etc on va pas faire des guerres pour ça et alors eux ils ont expliqué ils disent il faut maintenant il y a eu tout un mouvement historique récent pour pousser toujours plus loin les frontières dans le domaine maritime et donc la souveraineté sur des zones maritimes de plus en plus étendues ils disent maintenant il faut retour en arrière il faut refaire des espaces maritimes des espaces sans souveraineté nationale avec gestion collective en fonction des besoins écologiques etc avec une gestion qui permet effectivement à tous les petits pêcheurs de la région d'utiliser les récifs les îlots etc bien ça c'est bon et donc vous voyez A.O. a complètement modifié le ronbon c'est-à-dire qu'il ne répète pas du tout il dit maintenant l'inverse de ce qu'il y s'est avant tout simplement comme solution politique et puis il y a des revendications pour moi nouvelles je ne sais pas si ces revendications sont portées ailleurs mais moi c'est un rôle que j'ai découvert avec les mouvements pacifistes japonais dans lesquels on repousse la dynamique d'extension des frontières maritimes toujours plus loin pour dé-télatorialiser dé-militariser et retirer les batailles de souveraineté sur l'espace maritime alors je donne un autre exemple parce que maintenant c'est la crise vous voyez Hong Kong etc c'est la crise dans le monde chinois le monde chinois c'est quoi ? c'est la Chine continentale Hong Kong Macao et Taïwan alors bon piqûre de rappel vous vous rappelez vous le savez tous Taïwan comme je l'ai dit c'était le Bastion la zone de repli où 2 millions de Chinois anticommunistes se sont repliés avec le Comitum et ont pris possession de l'île aux grands dames des Taïwanais de Pouche donc s'il y avait deux frères ennemis ou pas frères deux ennemis c'était bien le PCC et le Comitant qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? ça c'est justement dans l'article du Taïwanais dont je parlais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? c'est que maintenant que vous avez en Chine une bourgeoisie bureaucratique et un parti état il y a au Comitant le Comitant qui nous poseront le public comme il le contenait contrôlé mais le Comitant avait construit une bourgeoisie bureaucratique autoritaire bien avant le PC chinois en Chine en mettant les capitalistes privés sous sa coupe etc. il commence à s'entendre comme cochon c'est-à-dire que vous avez des accords de libre-échange trans-étroit entre Taïwan et la Chine qui font une alliance de plus en plus étroite entre les représentants du capital bureaucratique chinois et des éléments très importants de la bourgeoisie taïwanaise et ce bloc commence à peser à Taïwan à peser à Taïwan à interférer politiquement dans la vie de Taïwan or depuis 97 je crois ou 96 Taïwan vous avez une démocratisation une démocratie libérale achevée comme dit Po dans l'article dont je mentionne et vous avez le mouvement tourne-sol c'est-à-dire occupation massive du parlement par les étudiants avec soutien populaire contre les accords de libre-échange entre Taïwan et la Chine continentale ça c'est une chose qu'on n'avait pas vu ils n'ont pas imaginé des trucs comme ça qui se développaient et ça me rappelait un truc quand j'avais rencontré des militants de Taïwan extran-gauche en 2005 à Hong Kong je leur avais dit est-ce que vous êtes pour la réunification avec la Chine ils m'avaient répondu ça dépend on ne sait pas ça dépend des conjonctures concrètes qui permettront des alliances effectives de peuple à peuple et c'est difficile à prévoir et là maintenant vous avez Hong Kong vous avez à peu près le même bon il y a un système électoral et puis le Pékin a dit vous aurez le droit tout le monde aura le droit de voter suffrage universel entre deux ou trois premiers états que nous aurons choisi voilà donc vous pourrez voter librement tous entre bon et blanc et blanc-bonné disons mais voilà pas d'autres candidatures et c'est les grands groupes alors c'est disons ça touche à un truc ça touche à un truc absolument explosif qui est est-ce qu'il y a une seule Chine parce qu'en gros tout le monde est d'accord pour dire il y a une seule Chine Taïwan disait il y a une seule Chine que nous représentons puis maintenant ils ont arrêté Pékin dit il y a une seule Chine c'est nous qui chabotons Hong Kong disait il y a une seule Chine l'ONU dit il y a une seule Chine quand Taïwan s'est retiré pour être remplacé par la République populaire Taïwan a cessé qu'ils existaient comme un état reconnu par l'ONU donc c'était le dogme intouchable et là qu'est-ce qui se passe l'EPC par sa volonté disons est devenu capitaliste comme il est vous avez une alliance entre les grandes parties de la Chine de Hong Kong de Taïwan et du PC mais sur des populations et des territoires qui ont une histoire politique différente culturelle différente etc et maintenant c'est bien explosif et par exemple un des problèmes c'est que la revoilication d'indépendance aujourd'hui à Hong Kong est très marginale mais toute la gauche et les copains qui sont à fond dans le mouvement disent en gros vous avez parfaitement le droit de penser que c'est une question qui se pousse et il faudra en discuter mais pas maintenant parce que si jamais la question de revoilication d'indépendance est formée maintenant alors là dans le rapport de force actuelle c'est le clash donc il dit attention attention et aujourd'hui le PC a commencé à mobiliser ses sbires pour s'attaquer aux manifestants mais voilà que la question d'une seule Chine se pose c'est un chambardement hors chambardement chinois qui est considérable voilà donc c'est là-dessus des réponses antérieures disent je trouverai là donc il faut vérifier il ne faut pas écarter mais l'euro demande nouvelle vérification est-ce qu'il fonctionne dans tel cas aujourd'hui dans tel cas comment etc et on se trouve confronté à des questions compliquées vous avez la Syrie les Syriens côté Syrie que nous soutenons disons sont contre les frappes en gros les Kurdes de Kobané disent s'il y a eu quelques frappes contre l'offensive de l'état est-il sur Kobané ça n'aurait pas été mal ça n'aurait pas été mal et oui c'est clair comme l'eau de roche bien donc voilà on est confronté à des questions assez compliquées mais c'est dire c'est comme ça que d'une part on a l'état de solidarité donc il faut voir comment est-ce qu'elles sont remplies par exemple l'armement l'armement des forces qui nous paraissent les plus progressistes dans la région ben oui c'est une revendication absolument justifiée à l'envie mais avec des situations dans le même grand théâtre d'opération la situation à la frontière kurde et la situation disons à l'intérieur de la Syrie ou de l'Irak c'est pas les mêmes donc ça pose des questions qui soient assez compliquées mais je pense qu'il faut les poser carrément carrément ils sont pris pour apprendre parce que sinon on n'apprend rien de ce qui se passe indépendamment du fait qu'on ne remplit pas les tâches de solidarité et donc c'est ça un petit peu mon moto pas d'aujourd'hui apprendre avec je pense pour résumer un il y a une continuité qui reste absolument valide disons c'est la théorie du développement idéal combinée à la Trotsky simplement la question c'est comment est-ce qu'elle opère aujourd'hui et elle opère différemment aujourd'hui d'hier il n'y a plus un rapport nord-sud global dans la mesure où il a existé vous rappelez les schémas antérieurs le nord exporte des machines des marchandises et le sud exporte des matières premières aujourd'hui ça ne correspond absolument plus à la réalité à l'heure des segmentations des lignes de production ou des fraudrements industriels dans tous les pays du nord de la Chine d'atelier du monde enfin vous voyez donc tous les schémas sous lesquels les débats de la France notamment avaient lieu sont des schémas qui ne correspondent plus à la réalité donc qu'est-ce qu'implique la segmentation des lignes de production qu'est-ce que veut dire est-ce qu'on reprend et dans quelle mesure les termes de relocalisation de régionalisation de l'économie dans quel domaine et comment bien comment est-ce qu'on répond à cette situation d'un monde en guerre permanente moi je pense qu'au coeur des préoccupations qu'on doit avoir mais c'est pas très simple les fils qu'on peut tirer il faut reconstituer un mouvement anti-guerre international bien probablement en partant des mouvements anti-guerre régionaux qui existent mais si on rentre dans un monde en guerre permanente soit si on est de plein pied dans un monde en guerre permanente il devrait y avoir comme pendant un mouvement anti-guerre international qui sera pas facile à constituer parce que les guerres sont différentes suivant les régions et suivant les moments bien et donc repenser systématiquement savoir qu'à chaque fois qu'on est confronté à une tâche internationaliste aujourd'hui il faut revalider les réponses classiques ou les adapter et les modifier si nécessaire mais pas considérer que c'est des choses qui simplement vont de soi et qu'on répète un et un simplement la même chose qu'on répétait il y a 10, 20 ou 30 ans et je pense qu'il faudrait essayer de préparer donc une nouvelle synthèse au bout d'un processus de discussion